Le centre Agenmarquis s'est doté il y a quelques mois avec le soutien financier de l'Université de Rennes de l'IRM-INAC. L'IRM-INAC c'est un accélérateur de particules qui délivre la radiothérapie, couplé à une IRM qui va réaliser des images non irradiantes en temps réel de la tumeur pendant le traitement. C'est une avancée majeure pour nos patients puisque l'IRM-INAC c'est seulement la deuxième IRM-INAC de type Unity en fonctionnement clinique en France et c'est la première du Grand Ouest. L'IRM-INAC permet de réadapter le plan de traitement qui est délivré à chaque séance ce qui permet de mieux cibler la tumeur et également dans le même temps de mieux protéger les organes sains qui sont situés à proximité de la tumeur. A terme ce meilleur ciblage ça permet d'une part de diminuer les effets secondaires et la toxicité de la radiothérapie et ça ça a été prouvé déjà notamment dans le cancer de la prostate et d'autre part ça permet également d'augmenter focalement la dose sur la tumeur et donc potentiellement d'augmenter l'efficacité de la radiothérapie. En fait on réalise des images IRM elles vont permettre de suivre visuellement le mouvement de la tumeur pendant tout le traitement et ça c'était pas possible avec les accélérateurs standards. Cette machine elle est particulièrement adaptée à la radiothérapie qu'on appelle stéréotaxique qui permet de délivrer une forte dose de rayons en peu de séances ce qui permet du coup également de limiter les allers-retours pour le patient. On a traité le premier patient fin novembre 2023 et à ce jour il y a à peu près une quinzaine de patients qui ont pu bénéficier de cette technique pour des cancers de prostate localisés. C'est une récidive de cancer, j'ai déjà été traité par radiothérapie il y a plus de dix ans. Ce que j'en attends c'est une guérison totale et puis en espérant que cette humeur qui s'est redéveloppée soit moins détruite. La précédente radiothérapie avait été très très longue, c'était plus de trente séances tandis que là il n'y a que seulement six séances, ça devrait être beaucoup plus rapide. Je viens quand même aussi de Nantes donc je viens d'assez loin là et donc je suis à Rennes ici pour bénéficier donc du traitement de cette machine. Par rapport à la précédente radiothérapie qui était assez rapide pour chaque séance, là en revanche c'était un peu plus long, là il faut rester plus d'une heure immobile dans la machine le temps que les images se fassent. Les projets qu'on a avec l'IRM Lignac, alors déjà il va y avoir pas mal de projets de recherche collaboratifs avec l'Université de Rennes et si on s'en tient à un plan plus clinique, on va progressivement dans les prochains mois élargir les indications à d'autres pathologies, notamment le cancer du col de l'utérus chez la femme mais également le cancer du rein, le cancer du pancréas ou le cancer du foie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada